Je suis Polygroid et vous appuyez sur Impolygroid Channel. Enjoy and have a great time. Mon frère doit être en panique. Je reviens. Que font les gens quand ils sont tristes ? Moi, je prends de la morphine. Si ce que j'ai découvert est vrai. Tu sais ce que ça signifie ? On pourrait défaire ce qu'on a fait. Tout ce qu'il y a ici. A pour but de raconter une histoire. S'il nous arrive quelque chose. Si je ne reviens pas à mon ordinateur. L'email sera envoyé. Ne faites pas ça. Arrêtez. A une personne de confiance. Votre père vous a défenestré ? Un bras cassé. Séjour à l'hôpital. J'étais en colère. Je me détestais. Bon film. Ne t'en fais pas. J'irai mieux pour le film. Tiens. Mêle dedans. Allez. Tu sais quoi faire. Allez. Petit. Remue tout ça. Tu n'en veux pas ? Je ne voulais pas venir. Oui. Mais c'est la soirée film. C'est le film ? Je croyais. Que tu voulais voir Petit Meurtre entre amis. Il paraît que c'est bien. On pourrait regarder Jerky Boys. Il reste peut-être des places. Je veux rentrer. Tu seras en colère contre moi. Encore longtemps ? Je suis désolé. Tu ne l'es pas. Tu ne veux pas admettre. Que tu es malade. C'est vrai. J'ai commis quelques erreurs. J'aurais voulu être un meilleur père. Je veux juste que tu me pardonnes. Est-ce que tu peux faire ça ? Non. On devrait partir. Appeler les urgences. Le film va commencer. Bienvenue. Votre film va bientôt commencer. Veuillez laisser les salles propres. En utilisant les poubelles à disposition. Des boissons sont à disposition. Dans l'entrée. Des chèques cadeaux sont disponibles. Pour les événements spéciaux. Mettez-vous à l'aise. Et bon film. Ce que nous savons sur les terroristes. Qui sont-ils ? Sounil Marques et Charma Bissois. D'où viennent-en-ils ? La brouette rouge. Quand on supprime une chose. On fait le choix de la détruire. Pour ne plus jamais la revoir. On fait une suppression. Pour libérer de l'espace. Parce qu'on n'en veut plus. Parce que ça n'a plus d'importance. Voulez-vous supprimer ? Définitivement, Charma Bissois. C'est ce qui est arrivé à Mobley et Trenton ? Il n'avait plus d'importance ? Il prenait trop de place ? Le 20 septembre à 19h45. Avocat. A étudier à Cunailo. DJ Mobley. Gare aux putes. Tu ne peux pas continuer à faire ça. Quoi ? Pourquoi tu as fait le ménage ? La routine. Il faut que tu parles à Angela. Elle ne va pas bien. Je l'ai laissée en plein craquage. Je m'en fous. Elle devrait se sentir mal. Sympa. Elle était là pour toi. Quand tu as fait ta crise. Plus d'une fois. Je suis un connard alors. Ça fait trois semaines. Tu n'es pas sortie de ton appartement. Je m'inquiète pour toi. Il ne faut pas. Les attaques ne sont pas de ta faute. Même si c'était lui, c'était moi. Comment sais-tu que c'est lui ? Quelle importance, Darlène ? Il a eu ce qu'il voulait ? Pas vrai ? Sauf. Attends ? Non. E-Corp va s'en sortir grâce à les coins. Il ne l'a pas vu venir ? Celle-là. Bien. Mais au moins, on ne se fait pas. Épinglé pour quoi que ce soit. Des gens bien ont dû mourir. Dans le déshonneur le plus total. Mais quelle importance à ce stade ? Il va sûrement très bien. Si c'est ça le problème. Tu peux te débarrasser de lui. Tu ne piges pas. J'ai tout essayé. Les médicaments. La thérapie. Je me suis même fait enfermer. Il ne partira pas. Il ne partira pas. Parce que j'ai voulu tout ça. J'aimais ça. Va te faire foutre. Tu me fais flipper. Je ne veux pas te faire peur. Laisse-moi un peu de temps. Il faut que je trouve comment gérer tout ça. Je ne te crois pas. J'ai l'impression. J'ai l'impression que tu abandonnes. Laisse-moi te tenir compagnie. Ça m'aidera. S'il te plaît. Je veux être seul. Laisse-moi un peu de temps. Je vais te dire. Viens demain. On fumera. Et on regardera le massacre de la bourgeoisie. Ce n'est pas Halloween. Depuis quand on respecte les règles ? Ça me dit bien. Moi aussi. Juste une journée. Ça me rendrait vraiment service. Bien sûr. Elle fait partie de la famille. Je ramènerai ses jouets et sa nourriture. Elle aime son machin en forme d'aubergine. Je sais. Tu. Tu l'as laissé ici la dernière fois. Et j'ai des restes. Ça ira pour aujourd'hui. Suppression. Quand on prend cette décision. On a toujours un moment d'hésitation. L'agaçante boîte de dialogue. Êtes-vous sûr ? Ça fiche. Et il faut décider ? Oui, ou non. Oui, implique que monsieur. Robot et moi. Disparaissons à jamais. Et toi aussi. Suivant. J'aurais sûrement dû le faire. Depuis longtemps. C'est de la pure qualité supérieure. Toute la cam que tu veux. Pas de la fausse ou du générique. Ça sort tout droit de l'usine pharmaceutique. On a de l'adral, de l'ecstasy. De l'amphétamine. De l'oxycodone, du xanax. De la morphine. La dame blanche. De la bonne. Ça vient de l'usine du New Jersey. Andy n'offre que le meilleur. Aussi pur que l'achat d'une nonne. Je prends ça. Parfait. Je te file un flacon. Je prends tout. C'est tout mon stock. Tu viens de faire une affaire. Rappelle-moi. Comment on se connaît déjà ? Recommandation. On a un ami en commun. Enlève ton eau. Tu m'as déjà fouillé. Enlève ton putain de eau. Personne ne vient ici. Pour acheter tout mon stock. Sans remplir l'un de ces trois conditions. 1. Ce sont des balances. Ce qu'on va vite savoir. Le froc. Aussi. 2. Ils veulent revendre ma cam. Mais je doute que tu sois assez con. Pour être aussi suicidaire. Tourne. Il ne reste qu'une possibilité. C'est dur. La vie. Mon chou. Un petit gars mignon comme tout. Je pourrais te rendre heureux. Quel dommage. Tu es peut-être suicidaire. En fait. Qu'est-ce que vous voulez ? J'étais amie avec votre frère. Mobley. Enfin. Sounil. Dégagez. Attendez. Je voulais lui rendre un dernier hommage. Je me demandais si vous saviez. Où je dois aller. Ce gros tas ne mérite pas. Qu'on lui rende hommage. Il a foutu en l'air ma carrière. Mon cabinet va me virer. Je me doute que c'est très dur. En ce moment. Mais ne croyez pas les mensonges. Qui sont racontés. Ce n'est pas vrai. Ils répètent la même chose partout. Ils auraient inventé tout ça ? Les faits sont là. Ils bossaient avec les Iraniens. Ça ne m'étonne pas. Qu'il ait fini là-dedans. Il a toujours été une grosse merde. Je veux juste savoir. Où je peux aller pour dire quelques mots. Je n'en ai aucune idée. Je n'allais pas payer. Les funérailles d'un terroriste. A la mémoire des victimes. Nous vous rappelons. Que le couvre-feu d'aujourd'hui. Débute à 21h ce soir. Et qu'il se poursuivra jusqu'à 4h. Restez chez vous et ne sortez pas. Nous vous rappelons. Que le couvre-feu d'aujourd'hui. Débute à 21h ce soir. Et qu'il se poursuivra jusqu'à 4h. Restez chez vous et ne sortez pas. Vous déménagez ? Vous quittez la ville ? On ne veut pas avoir d'ennuis. Je ne vais rien vous faire. Je voulais juste parler. S'il vous plaît. Laissez-nous tranquille. J'étais à l'école avec votre fille. C'était quelqu'un de bien. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux vous dire qu'elle est innocente. Où avez-vous connu ma fille ? Vous avez parlé avec elle avant son départ ? Vous savez pourquoi elle était en Arizona ? Non. Je la connais. Elle n'aurait pas fait ça. Shama était une victime. On lui a fait ça. Ce pays accuse les musulmans. De tous les maux. On ne peut plus rester ici. Merci d'avoir dit des choses gentilles. Au sujet de ma fille. Tu as beaucoup de cachets. Tu es malade ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et toi ? Où sont tes parents ? Quelle importance ? Je n'ai pas besoin de baby-sitter. Rentre chez toi. Laisse-moi tranquille. Je ne sais pas comment rentrer. Comment ça ? Reviens sur tes pas. Je venais d'où ? Va dans cette rue et prends le train. Je ne sais pas le faire. Comment tu es arrivé ici ? Je t'ai suivi. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'assieds. Ce n'est pas ta plage. Sans déconner ? Tes parents s'inquiètent sûrement. Je n'ai pas besoin de baby-sitter. Et je ne veux pas rentrer chez moi. Pourquoi tu penses ? Que ma sœur n'a rien fait de mal ? Tu ne peux pas rester ici. Allez. Viens avec moi. Nous vous rappelons. Que le couvre-feu d'aujourd'hui. C'est vraiment un raccourci ? On passe toujours par là. On passait par là, après la prière. Avec ma sœur. La mosquée est sur le chemin. Tu pries où ? Je ne prie pas. Tu as de la chance. C'est chiant. On est toujours face au cul d'un autre mec. À la mosquée ? Chama trébuchait. À chaque fois qu'elle remettait ses chaussures. Je peux les remettre debout sans tomber. Je te montre ? Non. C'est génial. Tu peux le faire ? Sûrement. C'est vraiment le chemin le plus rapide ? Je dois retourner à Coney Island. Pourquoi ? J'ai un truc à faire. Quoi ? C'est personnel. Genre quoi ? Parlons d'autre chose. Genre quoi ? Ne t'en fais pas. Pourquoi ? Où sont tes parents ? Ils me laissent seul quand ils sortent. La porte se verrouille toute seule. Tu as un téléphone ? J'aimerais bien. Tu connais leur numéro ? Leur numéro de téléphone ? Je ne sais pas. Tu aimes la télé ? Les chevaux ? La Wii U ? Tu aimes les films ? Avant ? Oui. Je ne suis jamais allée au cinéma. Mes parents disent que c'est trop cher. Ça craint. Tu peux m'y emmener ? Où ça ? Au cinéma ? Non. Je ne peux pas. Je le répète. J'ai un truc à faire. Il n'y a sûrement rien de bon. En salle en ce moment. Si tes parents rentrent. Et vois que tu n'es pas là. Ils vont sûrement appeler les flics. Ils sont allés loin ? Ils sont proches ? D'Embury. Dans le Connecticut ? C'est à deux heures de route. Mon oncle habite là-bas. Il aime vivre près du centre commercial. Il est chauve. Ce n'est pas une blague. Je ne peux pas attendre deux heures. C'est pour ça qu'on devrait aller au cinéma. Tu me mens pour que je t'emmène au cinéma ? On ira seulement. S'il y a quelque chose de bien. 21 octobre. Marathon retour vers le futur. C'est quoi retour vers le futur ? On peut aller voir seul sur Mars ? Tu plaisants ? Premièrement, ça a l'air à chier. Et deuxièmement, tu n'as jamais vu. Retour vers le futur ? Non. Ça a l'air d'être un vieux film. Tu ne comprends pas. C'est aujourd'hui. Que Marty voyage dans le futur. Je veux voir ce film à cette date. Depuis que j'ai ton âge. C'est bizarre que ça tombe aujourd'hui. Pourquoi ? Tu ne peux pas comprendre. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu gâches tout. C'est la meilleure façon de manger. Du pop-corn. Crois-moi. C'est bon. Sans blague. Allez. Ça parle de quoi ? C'est difficile à expliquer. Il va dans le futur pour changer le passé. Et il revient dans un présent alternatif. On ne peut pas aller dans le futur. Pour changer le passé. C'est plus compliqué que ça. Il va dans le futur pour changer le futur. Mais cela permet à Biff de changer le passé. Ce qui change le futur. C'est plus simple que ça. Une seule erreur suffit à changer le monde. Et maintenant, retour vers le futur 2. On ne peut pas aller voir Seul sur Mars ? Tu vas adorer. Seul sur Mars a une note de 92%. Sur Rotten Tomatoes. La plupart des gens ont des goûts de chiottes. J'avais peur que tu ne me reconnaisses pas. Tu peux garder mon convecteur temporel ? Je dois nettoyer mes lunettes. Ils ont changé mon sang. Ils m'ont ajouté. 30 ou 40 ans d'espérance de vie. Et ils m'ont changé l'intestin et la rate. Qu'en disent-vous ? C'est vachement réussi. Le futur ? Ce n'est pas croyable. Il faut que j'aille voir. Chaque chose en son temps. Nous avons un horaire très chargé. Parlez-moi de mon avenir. Je sais que je fais un malheur. Mais je deviens quoi ? Une rockstar ? Moins on en sait sur son avenir. Mieux ça vaut. Oui. Je deviens riche quand même ? S'il te plaît, Marty. Enlève ta chemise. Mets ce blouson et ses chaussures. Nous avons une mission à accomplir. Allez, mec. Vous avez vu un petit garçon ? Il faisait cette taille et portait un haut bleu ? Oui. Il s'est tiré. Ses talons sont trop chiants. J'aurais dû être la Lorraine de 1955. On dirait presque une guerre. De la fumée s'élève dans les bois. Près de la rivière Millstone. Un feu de camp a probablement causé. L'incendie. Quoi ? Dis-moi. Je cherche une mosquée. Près d'une aire de jeu. Masjid al-Rahman ou la société islamique. Viens, on va chercher. Je connais des gens dans les deux. Tu attends quoi ? Grimpe. Mesdames et messieurs. J'ai une grande nouvelle. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Les faits scientifiques. Comme les preuves présentes. Sous nos yeux laissent croire. Que les êtres qui ont atterri. Dans les terres du New Jersey ce soir. Sont les unités de première ligne. De l'invasion martienne. La guerre des monts ? Pourquoi pas ? Ça parle de la fin du monde. Ce n'est pas vrai. Les choses partent en cacahuètes. Pendant un moment. Mais au final, l'humanité s'obstine. Ces créatures monstrueuses semblent. Faire partie d'une autre vie. Une vie qui n'a aucun lien avec le présent. Pourquoi tu es partie du cinéma ? Je serais venue ici si c'est que tu voulais. C'est faux. Tu disais avoir quelque chose à faire. J'ai quelque chose à faire. Allez, on y retourne. Pourquoi tu es venue chez moi ? Ce n'est pas sympa. Je dois y aller. C'est si important que ça ? Oui. Pourquoi ? Ça ne te regarde pas. Tu n'es qu'un bébé. Tu es chiant. C'est un cauchemar. Toi-même. Pareil. Je veux que tu crèves. Moi aussi. Parfois, j'ai l'impression d'avoir poussé. Chama à partir. Tu n'as rien fait de mal. Je t'accorde cinq minutes. Ensuite, on y va. Je n'irai nulle part. Laisse-moi. Ce n'est pas de ta faute. Ni de la sienne. C'est moi le coupable. Pour tout. Ne lui en veux pas et ne t'en veux pas. Tu peux m'en vouloir à moi. Tu parles beaucoup de toi. Et tu dois retirer tes chaussures ici. Je ne trébucherai pas en les remettant. On verra. Tu sais que je pourrais être... Président des Etats-Unis ? Pas ma sœur. Elle n'était pas née ici. Mes parents non plus. Je suis le seul membre de la famille... Qui pourrait être président ? C'est cool. Si j'étais président... Je pourrais rester vivre dans notre maison. Je trouverai un moyen de ramener ma sœur. Je mettrai en prison les vrais méchants. Et on mangerait tous des pop-tarts au dîner. J'obligerai les gens à être gentils avec moi. Tu serais un dictateur. C'est quoi un dictateur ? Un très mauvais président. Tu peux être président ? Il y a peu de chance. C'est comme ma sœur ? Tu n'es pas née ici ? Si. Où ça ? Dans le New Jersey. Sérieux ? Moi aussi. Ou précisément ? À Washington Township. Et toi ? À Trenton. Tes parents ne sont toujours pas rentrés. Tu avais les clés depuis le début ? Merci pour le cinéma. Attends. Tu t'appelles comment ? Elliot. Merci, Elliot. Désolée de t'avoir retardé. J'espère que tu pourras faire ton truc. On peut se revoir ? Oui. Avant que tu partes. Je t'emmènerai voir seul sur Mars. C'est mieux de voir les films. Sur grand écran. Vraiment ? Merci, Elliot. Tu vas adorer. Matt Damon est génial. Reste ici. J'ai un truc pour toi. Parce que tu as dit que tu étais malade. Salut. Encore ? Vous voulez quoi au juste ? Vous allez offrir des funérailles à votre frère. Des vrais. Du con, on ne va pas offrir des funérailles. À ce boulet. Vous le connaissiez pas. Sinon, vous sauriez qu'il n'en était pas capable. Dégage d'ici, ou j'appelle les flics. Je vais m'en aller. Mais un conseil. Changez votre mot de passe au bureau. Utilisez son adresse. C'est un classique, mais c'est stupide. Ça n'a rien d'exceptionnel. Je pirate tout le monde. En lisant vos emails. J'ai découvert des choses peu ragoûtantes. Les services des impôts risquent. De ne pas apprécier. Tu crois avoir trouvé quoi ? Je ne les enverrai pas. Si vous offrez des funérailles à votre frère. Des vrais. Je veux être invité. Je vous transmettrai mon adresse email. Connerie. Ceci vient d'Andy. Un client véreux qui apparaît dans les emails. Je n'en ai plus besoin. L'argent que vous vous ferez en lui revendant. Le paquet couvrira les frais d'obstèques. Réfléchissez à un éloge funèbre. Une bonne. Je vous écouterai, au fond. C'est moi. Angela. Allez. Ouvre. Il faut qu'on parle. Je m'inquiète pour toi. J'aimerais pouvoir dire. Quelque chose qui te libérerait. Tu te souviens du jeu des souhaits ? On fermait les yeux. Et on faisait un souhait. On demandait ce qu'on voulait. On a tous les deux demandé. Une plus grande chambre. C'était un sacré souhait. Tu voulais toujours plus de rapporteurs. Ce qui était bizarre. Je demandais un ordinateur plus rapide. Et aussi un modem plus rapide. Tu demandais des fringues plus belles. Je m'en foutais. On voulait pouvoir conduire. On voulait s'enfuir. On voulait partir en vadrouille. Et se gaver de bonbons acidulés. Qu'on achetait dans les stations-service. Après avoir formulé nos souhaits. On fermait les yeux avec force. Et on espérait qu'une fois ouvert. Nos voeux auraient été exaucés. On pensait que plus fort on les fermait. Plus nos souhaits étaient puissants. Même s'il ne se passait jamais rien. On aimait le faire. Parce que la fin n'était pas. Notre moment préféré. C'était le fait de souhaiter. Je n'ai pas compris tout de suite. Tu te souviens ce que tu me disais. Juste avant qu'on ouvre les yeux. Pour me réconforter. Quoi qu'il arrive. Ça ira pour nous. C'est le problème de la suppression. Ce n'est pas toujours permanent. On peut vouloir récupérer un fichier supprimé. Pour plein de raisons. Quand on vit cet instant de panique. Quand on se rend compte. Que cette chose qui n'avait aucune valeur. Est soudain importante à nos yeux. Quand on lui trouve un nouveau but. Sécurisez vos emails avec ProtonMail. Compte chiffré gratuit. Décrypter la boîte de réception. Réussi. TR3 NTON. Ne me supprimez pas. J'ai trouvé un moyen de tout défaire. Toutes ces données après son meurtre. Il me reste peut-être encore des choses à faire. Traduction. Jessica Méchoir. ... ... ...